Bonsoir. Dans cette vidéo, je vais parler des catalogues de profilés métalliques qu'on peut les afficher en utilisant robustes à l'analyse. Donc, vous connaissez que dans les constructions métalliques, peu importe l'usage de construction, on utilise au bien des profilés laminés à chaud, au bien des profilés laminés à croix, ainsi que des profilés de profilés à croix. Pour les profilés laminés à croix, ce sont des profilés occupus par l'analyse des tolés métalliques, à l'exception des tolés de forte épaisseur. Donc, les tolés sont occupus par l'analyse à chaud et avec des formes larges, et on va prendre des tolés métalliques de tempête épaisseur et on va cliquer ces tolés-là pour avoir une différente en transe, tel que l'analyse à l'analyse, en Z, en sigma, c'est modifié, débrouillé, et tout de suite. Donc, l'information, je vais vous montrer ici, c'est que vous connaissez si on peut afficher les profilés laminés à chaud, ainsi que je vais vous montrer comment on affiche le catalogue de profilés laminés à du profilé reste, de profilés laminés à croix, ainsi que comment ajouter ces profilés-là dans la liste des sections d'utilisation. Donc, je vais choisir comme espace de travail du plan, et je vais aller dans « Outils préférants de la tâche », dans « Catalogue », et c'est aussi que je parle du profilé vitalité, donc je vais aller à « Outils ». Donc, « Outils préférants de la tâche », dans « Catalogue », vous allez profiler « Assis ». Voici la liste des catalogues qui existent. Je vais télécharger et ajouter à nouveau « Catalogue », et je ne vais pas le coller d'ici, vous avez d'ici les autres types de catalogues qui existent, et que je peux l'ajouter dans les sections définies par défaut. Et puis, on est parmi les catalogues définis par défaut. Donc, je vais aller ajouter le catalogue « Sadef Pro ». Et ce catalogue-là contient les profilés minces. C'est un outil ici. Pour afficher le catalogue-là, le catalogue-là, je vais aller à « Outils Pâques de profilés ». Et vous avez ici toutes les familles de profilés standard de l'analyse à chaud, ou bien les profilés composés, comme par exemple le TCE2, formé par le décor noir. Ou bien la famille de l'analyse 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 de l'analyse. Vous pouvez aussi ouvrir le « Sadef Pro ». Et vous allez avoir ici, par exemple ici, vous avez les sections en « C » sans « C » pour les profilés de l'analyse 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 de l' Et vous allez chercher le nom des catalogues que vous êtes nécessairement bien demandé. Maintenant, puisque j'ai ajouté le service pro dans la liste des catalogues existantes, vous pouvez aller ici et télécharger une section dans le service pro. Et vous allez chercher ici le type de profilé que vous avez besoin. Par exemple, vous connaissez maintenant que les profilés utilisés pour les pannes, pour le juste partage, pour les bâtiments à l'issage industriel. Les profilés mâches, c'est modifié, c'est modifié en tout cas. Et donc, vous pouvez ici ajouter le profilé demandé. Et vous pouvez ici choisir une section, l'ajouter ici. Et vous pouvez créer une barre. Et vous pouvez appliquer cette section-là à la barre finale. Donc, si vous avez besoin de calculer si j'ai le prix nécessaire pour le calcul manuel, il faut aller à outil, prendre la base de profilé et télécharger les portes et les naces. Si vous avez besoin d'ajouter ces sections-là minces au catalogue et à la liste des profilés des sections, il faut aller à outil, préférence de la tâche, ajouter un nouveau catalogue au catalogue, à la liste des catalogues existantes. Je vous remercie. Merci. Merci.